Salut, coucou, j'espère que vous allez tous bien. La pousse au portillon, c'est... Voilà, c'est la canalisation du collectif pléadien pour ce soin Alcyone qu'on fait, on est en avril. Et si vous ne faites pas le soin avec nous, il y aura peut-être des informations qui peuvent être intéressantes pour vous. En fait, ce mois, là, je vais faire deux vidéos. Donc, il y aura une vidéo avec les informations... Ça, ça, ça commence... Avec les informations qui seront partagées. Et puis, la vidéo qui suit, ce sera vraiment un soin. Un soin pour accompagner ce soin collectif qu'on fait ensemble qui fera aussi beaucoup de bien, je pense, à tout le monde, même à ceux qui ne font pas le soin avec nous. Voilà, ça m'a juste été... J'ai eu l'intuition de le faire en deux vidéos. Voilà, comme ça. Juste, au cas où je sais qu'il y a des pubs parfois sur YouTube, vous pouvez aussi prendre l'URL de la vidéo et puis le regarder dans l'application qui s'appelle Brave, B-R-A-V-E, ou une autre qui coupe les publicités. Voilà, moi, je suis vraiment tout content. Vraiment tout content comme d'habitude. Et voilà, je vous remercie de faire ce soin avec nous. Et puis, je crois que moi, j'ai tout dit. Voilà. Alors, on va y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, merci Sachad. de nous laisser la place, de nous permettre de pouvoir partager nos fréquences, notre amour, notre conscience à travers ton canal. Et nous saluons tous nos soeurs et nos frères avec un amour infini qui regardaient cette vidéo. Et c'est les et ceux qui participent aux soins que nous proposons avec Sacha. Nous sommes extrêmement contents, nous sommes extrêmement joyeux. C'est chaque fois une grande excitation pour nous de pouvoir, pour le moment, transmettre, partager, chérir, et puis nous exprimer aussi au travers de ces communications. Et Sacha précise que, bien entendu, nous le faisons avec bien d'autres personnes sur votre planète. Alors, comme il a été partagé dans le texte que vous avez reçu, eh bien, nous allons axer un petit peu plus nos propos et à nos soins, même s'ils sont personnalisés pour chacun d'entre vous. Nous allons un petit peu plus axer le travail sur le réveil des brins d'aniennes. En définitive, c'est ce qui se passe depuis le début que nous interagissons ensemble. Mais nous allons un petit peu plus, en tout cas dans cette vidéo, expliquer, partager des informations sur les processus qui sont en place sur votre planète depuis une dizaine d'années et vous partager un petit peu comment fonctionne ce que, de notre point de vue, vous appeler le réveil spirituel et ce que cela procure en vous. Voilà. Nous allons simplement la tienda se cahier, mettre un petit peu de paix parce qu'il y a le chat qui a perturbé la concentration de sa chat. Voilà. Et donc, aussi, parler de... En définitive, expliquer la synergie qu'il y a depuis une dizaine d'années avec ce que vous appelez aussi ce qui se nomme, à juste titre, l'ascension planétaire. Ces propos bien entendu seront peut-être plus intéressants pour celles et ceux qui savent être dans un processus de réveil. Mais il est important d'entendre qu'il n'est pas nécessaire d'être conscient réellement de ce processus de réveil en soi pour l'être naturellement parce que vous l'êtes naturellement de toute manière que vous en soyez conscient ou pas. Donc, ces propos, en fait, sont... C'est-à-dire qu'ils... Ils seront entendus par chacun de la manière la plus appropriée par rapport au parcours de vie personnelle et ce que vous vivez dans vos quotidiens et dans votre être. voyez-vous ? Vous, en tant qu'être humain, donc des êtres incarnés dans des humains, dans des corps humains, et bien, vous êtes tous une partie de la source. La source, mot le plus adapté dont les déclinaisons sont innombrables. dans les religions, vous appelez cela Dieu. Peu importe. C'est-à-dire que la vérité est que vous êtes tous une individualisation de la source. Donc, vous êtes tous une partie de la source, donc de Dieu. et vous êtes physiquement ici et maintenant incarné dans la matière. Et vous procédez aux expériences que vous avez souhaité expérimenter en tant qu'esprit. Votre esprit étant, disons, votre conscience multidimensionnelle, votre être-té qui se condense dans une âme qui se condense dans un corps humain. Voyez-vous ? Bien. Et nous allons dans le déroulé de cette vidéo mettre en lumière à quel point tout est interrelié et tout est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et aussi, vous donner des explications sur certains ressentis que vous pouvez avoir tout au long de ce chemin de réveil et le détailler par rapport à la période actuelle de ces dix dernières années. Voilà. Donc, nous expliquions qu'effectivement, vous êtes tous une partie de la source, une partie de Dieu. Une partie qui a choisi d'être, on va dire, endormie ou qui a choisi de perdre de mettre de côté une énorme part de ces attributs naturels pour pouvoir vivre et expérimenter, faire des expériences dans une densité de matière qui ne requiert pas dans les expériences choisies au départ la conscience d'une totalité de votre être. Voilà. L'exemple très simple, c'est que si vous choisissez de partir en vacances au bord de la mer, vous n'avez absolument pas du tout besoin d'avoir vos chaussures de ski, votre snowboard et la connaissance de toute chose au niveau de la montagne. C'est bien imagé. D'accord ? Voilà. Petit à petit, sur votre chemin, eh bien, vous souhaitez récupérer des attributs de votre conscience parce que cela correspond à un enrichissement de l'expérience actuelle que vous faites et vous souhaitez la faire évoluer et donc vous récupérez progressivement une conscience supplémentaire qui est déjà en vous et à l'intérieur de vous. Voilà. Eh bien, nous faisons maintenant le parallèle sur le lien sur les brins d'ADN. C'est-à-dire que dans une expérience où il n'est pas nécessaire d'avoir la grande d'avoir l'accès à une conscience bien plus élargie, il n'est pas non plus nécessaire que vos corps, on va dire, puissent exprimer par leur faculté intérieure justement la totalité de vos attributs naturels. Et donc, c'est pour ça que nous parlons de réveil de brins d'ADN. Comprenez ? Parce que vous avez 12 brins d'ADN. Voilà. Dans votre science, il a été, dans le passé, décrit, vous nommez, par exemple, un ADN poubelle et ensuite un ADN dormant, tout simplement parce que votre science ne savait pas réellement à quoi pouvaient correspondre des facultés qui n'étaient pas actifs. Donc, forcément, ces mots ont été utilisés. Vous pouvez, par exemple, imaginer ou, oui, imaginer, parce que la métaphore est très juste, que les 12 brins d'ADN ont besoin d'une fréquence chaque fois plus haute pour être réveillés des poussiérés et ensuite fonctionnels. Ou alors, imaginez que ce sont des 12 lampes et que chaque ampoule a besoin d'un ampérage supplémentaire tout simplement pour pouvoir éclairer. Et cette fréquence ou cet ampérage ou cette électricité dépend principalement des fréquences qui sont disponibles sur votre planète. Il y a en effet deux manières de pouvoir éclairer réveiller les brins d'ADN. Cela peut passer par d'anciennes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des méthodes, c'est-à-dire que, par exemple, ceux que vous considérez comme vos maîtres, les Jésus, les Bouddhas, etc., ils avaient leur chemin et malgré que les fréquences nécessaires pour le réveil des brins d'ADN n'étaient pas présentes sur votre planète, dans leur chemin de développement intérieur et personnel, ils arrivaient tout simplement à générer cette fréquence en eux pour que cette synergie soit active, ces brins soient actifs. Vous comprenez ? Simplement, voilà, ce ne sont pas non plus des personnes élues, particulièrement, c'est simplement des personnes qui ont récupéré bien plus rapidement en sachant que la notion de rapidement n'est pas de mieux que quelqu'un d'autre, c'est simplement sur leur chemin d'expérimentation et d'incarnation sur cette planète et dans différents d'autres espaces, eh bien, leur chemin était ainsi. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler de ce qui se passe sur votre planète depuis une dizaine d'années et le lien avec Alcyone aussi. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui, disons que depuis une dizaine d'années, eh bien, les fréquences propices au réveil de brins d'ADN sont présentes sur votre planète à différents degrés. Voilà, c'est une explication générale que nous vous fournissons. Mais, ces fréquences sont disponibles de plus en plus sur votre planète. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, y a-t-il réellement dans cette temporalité d'une dizaine d'années des choses réellement à faire pour pouvoir obtenir ces fréquences oui et non parce qu'elles sont déjà présentes. Raison pour laquelle nous commencions cette vidéo en vous expliquant que de toute manière que vous ayez conscience ou pas de votre réveil spirituel. c'est un mot qu'il faut placer. La conscience de ce réveil ou pas ne change pas le fait que ce processus est en cours s'il est prévu sur le chemin de la personne. S'il m'a wa-t-e-t-e-t-e-n-a-k-e-t-e-n-a-m-a-o-t-e-n-a-n-a-k-o-ch-e-n-za. Hello. Tout est donc relié. Voyez-vous. Maintenant que nous avons mis un peu plus en lumière le fonctionnement on va dire du métabolisme énergétique du réveil spirituel en chacun d'entre vous à savoir cette présentation ce partage cette explication est très sommaire mais c'est un peu le propos c'est pour d'abord faire des liens et bien par exemple nous parlons d'ascension planétaire parce que votre planète Gaïa votre Terre Terra a bien entendu une conscience qui lui est propre c'est un être vivant et c'est dans son processus intérieur de croissance naturelle puisque nous parlons tous ceux dont vous parlons est une croissance naturelle et bien ces fréquences-là qui inondent votre planète depuis une dizaine d'années participent sont le terreau nécessaire pour que en disant cela comme ça même si ce n'est pas transposable de cette manière-là mais les brins d'ADN de la Terre reçoivent de même l'énergie nécessaire pour son réveil même si ce n'est pas ainsi mais le parallèle cela peut être compris de cette manière-là ou imagé de cette manière-là et donc cette période est effectivement une période d'ascension planétaire qui soutient car c'est prévu ainsi l'ascension intérieure le réveil des brins d'ADN intérieurs de celles et ceux sur cette planète-là dont c'est le chemin choisi de le vivre entre parenthèses nous précisons que ce n'est pas le chemin de tous les humains ici incarnés de s'éveiller et cela ne fait pas d'eux des boulets qui traînent quoi que ce soit c'est simplement ainsi et c'est aussi un écueil spirituel dont Sacha parle souvent merci à juste titre d'être affligés de s'affliger de sœurs et de frères qui ne sont pas dans un réveil spirituel la plupart d'entre eux ce n'est simplement pas le chemin même s'ils sont ici et maintenant avec vous sur cette planète dans cette période d'ascension pour simplement pouvoir vivre un petit peu plus intensément ce qu'ils ont choisi de vivre sans réveil spirituel donc en définitive tout est ordonné tout est bien plus fluide que ce qui est parfois partagé voilà votre planète Terre est dans le même processus que vous dans un processus de croissance et de réveil intérieur mais ce processus est suramplifié depuis une dizaine d'années maintenant que nous avons rétabli non mais maintenant que nous avons un peu parlé de vos personnes en fait de votre être du fait que vous êtes des êtres divins vous êtes un des êtres divins qui sont incarnés dans des corps de matière en l'occurrence ici et maintenant dans des corps d'humains pour des expériences qui vous sont propres dans une période d'ascension et de croissance et de réveil spirituel et bien nous pouvons maintenant même si nous l'avons déjà partagé dans certains textes et dans certaines vidéos par le passé repartager cette notion d'Alcyone de soleil central de Dieu afin que vous puissiez ici et maintenant avoir une vue un petit peu plus d'ensemble de cette de cette interrelation de cette unité en fait de cette synergie voilà c'est cela et le propos de toute cette vidéo est aussi de vous permettre de faire évoluer et nous y reviendrons ultérieurement de faire évoluer l'auto-analyse de ce qui se passe en vous et de pouvoir installer de nouveaux repères soutenants de même que vous êtes une individualisation de la source ou de Dieu incarné dans la matière donc vous êtes ici là maintenant et vous regardez vous écoutez cette vidéo et bien la source elle-même s'est incarnée mais bien entendu elle n'est pas avec une barbe blanche assise sur un nuage mais c'est ce qui revient depuis très longtemps dans votre passé le soleil central et bien en effet la source est à quelque part oui elle est incarnée dans votre galaxie dans un soleil central et ce soleil central de votre galaxie est Alcyone à savoir que il y a il y a bogage sur le nombre il y a un nombre disons un nombre extrêmement étendu de galaxies et donc de soleils centraux comprenez-vous mais dans votre galaxie Alcyone est l'incarnation de votre source de même que vous êtes votre incarnation de la source ici et maintenant sur cette planète il n'y a rien de très très différent en définitive c'est très semblable Alcyone est l'incarnation de la source dans votre galaxie et votre soleil ici au-dessus de vous est hum hum et son expression dans votre système solaire vous comprenez ? bien entendu vous faites évoluer les compréhensions en vous et il va de soi que par rapport aux incarnations et aux choix que vous avez faits l'objectif il n'est pas intéressant de récupérer la conscience de toute chose pour pouvoir expérimenter la joie l'amour et l'ici et le maintenant dans vos vies et de vous épanouir mais de vous offrir un tableau qui vous permet de faire des liens raisonnables sur le fonctionnement d'une totalité dans laquelle vous êtes ici et maintenant en interaction voilà alors qu'est-ce que c'est des déjections de masse coronale d'Alcyone du soleil central hum et bien des éruptions solaires d'accord c'est cela ce sont des éruptions solaires d'Alcyone qui sont relayées par tous les soleils dans les systèmes solaires et en l'occurrence à travers votre soleil que vous voyez au-dessus de votre tête ici et maintenant sur votre planète ces déjections de masse coronale depuis une dizaine d'années n'ont jamais été aussi importantes dans l'humanité vécue sur votre planète elles n'ont jamais été aussi importantes tout simplement parce que dans le grand plan c'est l'ascension planétaire et c'est donc les missions de ces déjections de masse coronale nous n'allons pas rentrer dans le détail métaphysique des termes tout simplement aussi parce que ce n'est pas possible aujourd'hui de le transmettre à travers Sacha parce qu'il n'y a pas ces mots aujourd'hui dans sa tête et ce n'est pas réellement utile pour le propos le partage de cette information tout en sachant qu'aujourd'hui nous pouvons transmettre des informations qui ne sont pas on va dire dans sa tête principalement au travers du langage de l'esprit qui lui est traduit en sous-parenthèse fermé mais ça lui tenait à cœur de partager cette information il nous l'a dit avant de commencer cette canalisation et donc cette éjection de masse coronale sont des fréquences les fréquences appropriées nécessaires au réveil des brins d'ADN donc au réveil disons des brins d'ADN de la planète même si ce n'est pas ainsi réellement que ça fonctionne quoique tout de même c'est amusant et des vôtres d'accord ça veut aussi dire que les temps ont changé ça veut dire que beaucoup d'enseignements du passé qui invitaient à faire beaucoup à être extrêmement proactifs pour le réveil des brins d'ADN n'est plus réellement à jour aujourd'hui puisque les fréquences sont à disposition il y a la différence d'un passé ancien d'aller chercher les fréquences en soi et sur quelques points de la planète parce qu'elles étaient tout de même présentes au travers de préparations appropriées par des galactiques bienveillants mais aujourd'hui il y a plutôt aussi un système qui est bien plus facilité par rapport au passé dans ce réveil intérieur que vous vivez tous donc vous pouvez savoir que lorsque vous lisez dans vos journaux que vous entendez dans vos appareils qu'il y a une éruption solaire ou telles informations vous savez que ah tiens voilà une nouvelle dose voici des fréquences voici donc ces fréquences qui sont à nouveau émises pour participer à notre épanouissement intérieur et personnel alors il est aussi important que nous partageons cette information pourquoi ? parce que bien entendu vous pouvez tout simplement imaginer que des brins d'ADN qui étaient en dormance lorsqu'ils se réveillent demandent vos métabolismes énergétiques une mise à jour et sollicitent une énergie qui temporairement ne peut pas être disponible pour une activité ou quoi que ce soit et c'est important d'obtenir cette information justement pour ne pas pour simplement prendre en compte que une fatigue un dérèglement hormonal un dérèglement du sommeil un dérèglement de l'alimentation un dérèglement de votre humeur de votre morale ne peut plus être analysé uniquement par rapport aux repères anciens du passé d'une libération d'un nettoyage ou de quelque chose de cet ordre là c'est très important c'est très important à présent que vous considériez en vous-même qu'il n'est pas fort probable il est vérité et même bien plus que ce que nous allons dire à présent mais c'est important nous devons partager une mesure disons par rapport à ce qui se passe en vous vous pouvez être assuré que le 50% provient de ce réveil des brins d'ADN dont vous avez ou n'avez pas conscience prenez l'exemple de nouveau que Sacha partage souvent de la croissance des jambes du petit enfant il n'y a aucun problème il n'y a aucun souci il n'y a aucune maladie simplement il y a un inconfort qui peut se traduire par des douleurs et des perturbations temporaires parce qu'il y a simplement une croissance intérieure qui est en train de s'opérer mais vous en êtes conscient donc vous ne vous affligez pas c'est aussi important alors bien entendu qu'est-ce qui est soutenant en fait dans cette période-là quand vous ressentez cela et bien c'est tout ce qui est soutenant et qu'est-ce qui est soutenant c'est surtout de ne plus nourrir ce qui n'est pas soutenant lorsque vous ne savez pas quoi faire observer ce qui ce qui ne ce qui ne fonctionne pas en vous ce qui est judicieux de ne plus faire et grosso modo le raccourci est très simple du souci de la peur une crispation tout cela n'a jamais été salutaire en quoi que ce soit pour qui que ce soit c'est-à-dire que cet accueil de vous-même cet accompagnement de vous-même ces nouvelles informations ces nouvelles données que nous vous partageons peuvent aussi vous donner certaines explications sur des saturations intérieures qui sont totalement normales qui peuvent survenir par l'agitation extérieure dans vos sociétés dans vos villes des espaces de densité où il y a beaucoup de monde beaucoup de bruit beaucoup d'interactions il n'y a rien de mal ou de mauvais mais prendre en compte que l'inconfort intérieur et ce sentiment de saturation ne provient pas de l'extérieur donc il n'y a pas réellement un travail à faire sur l'extérieur il y a simplement à accueillir que temporairement je suis plus ce n'est pas vulnérable mais je suis plus rapidement fatigué qu'auparavant et cela n'est pas dû à quelque chose que je dois libérer nettoyer ou faire évoluer en moi vous comprenez cette décrispation intérieure est simplement un accélérateur justement de de la mise à jour qui s'opère naturellement de toute manière en chacun d'entre vous et donc vous accompagner en 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 apaisant tout simplement l'agitation intérieure qui a été provoquée par l'agitation extérieure il est il est il est très important de mettre de côté tous les systèmes intérieurs hérités qui procèdent à un accablement en vous qui procèdent à un accablement en vous propice à accabler l'extérieur et soyez assuré que si vous avez il est nécessaire que vous obteniez en conscience une information sur une dissonance à éviter d'une interaction extérieure avec une personne un groupe une ville ou peu importe elle vous sera naturellement mise en lumière comme une évidence mais dans un moment où vous êtes en paix voilà maintenant tout cela peut paraître parfois compliqué mais en définitive c'est très simple si vous avez une inflammation dans le dos vous savez que le comportement à adopter est de réduire vos déplacements et d'avoir une action consciente vous avez une action consciente sur vos corps physiques afin d'offrir un repos et une réduction de mouvement c'est vous par votre esprit conscient qui faites le choix de freiner de réduire vos mouvements afin d'accompagner un processus naturel de guérison intérieure et cette approche est la même pour n'importe quel inconfort ou espace en guérison qu'il soit mental émotionnel structurel métabolique spirituel ou physique peu importe lorsqu'il y a ces espaces en vous vous pouvez considérer que c'est un espace enflammé en guérison comment pensez-vous que certaines personnes arrivent à couper le feu ils arrivent à couper le feu non pas réellement même si c'est un vecteur canalisant rassurant la personne qui le fait à travers une prière mais c'est parce que ils influent sur la posture intérieure qui panique et qui souffre de cette inflammation tout en agissant directement sur la matière inflammée c'est-à-dire que vous avez par votre posture intérieure de paix en choisissant de ne ressentir et de ne penser de en rejetant toute pensée ressentie et émotion non soutenante dans l'instant vous procédez naturellement à une désinflammation et une accélération des systèmes des espaces en auto-guérison à l'intérieur de chacun d'entre vous ça revient à plus vous êtes vous vous apaisez par rapport à tout plus tout se résout rapidement car tout se résout de toute manière mais tout prend plus de temps plus vous êtes dans une inflammation intérieure de crainte d'absence de résultats positifs selon les plans conscients temporaires waouh ça fait des mots très précis et compliqués dit Sacha il était important que nous soyons précis dans cette synergie qui procède aujourd'hui à l'ascension planétaire et l'ascension intérieure alors bien entendu l'ascension intérieure l'évolution intérieure le réveil spirituel nous parlons des douze brins d'ADN parce que c'est une structure principale dans votre être mais tout est relié donc tout est relié au ce qui est nommé les douze chakras principaux les douze corps de lumière voilà simplement nous suggérons que vous ne vous attardiez pas sur un chiffre en particulier ou une définition particulière parce que plus vous avancez sur vos chemins plus vous récupérez des consciences plus élargies et plus étendues sur l'infini latitude de votre multidimensionnalité l'encouragement principale un des encouragements principaux de cette vidéo c'est de créer en vous un automatisme intérieur qui lorsqu'il est confronté à une sensibilité accrue par rapport à quoi que ce soit ou à une baisse de vitalité temporaire ou peu importe une une le ressenti d'une le ressenti d'une gestion intérieure inférieure que d'habitude par rapport à quoi que ce soit il y ait d'abord le réflexe de se dire tiens il y a sûrement tout simplement une partie de moi qui est en évolution et ça me fatigue temporairement et dans cette vérité de ce qui est de toute manière tout sera beaucoup plus simple beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile et nous répétons que nous vous assurons que si une information doit être conscientisée elle ne pourra pas ne pas l'être car elle vous sera nécessaire remettre un équilibre et installer des nouvelles données sur le mode d'emploi qui est aujourd'hui le vôtre parce que dans ce processus de réveil intérieur il y a aussi cette notion qui est qui est qui est capitale c'est la récupération de la conscience de votre de votre divinité que vous êtes un être divin sans limite ça présuppose aussi libérer et dépasser toutes les barrières de tout ce qui a été dit vécu et ressenti hérité en son contraire voyez-vous donc bien entendu ce sont tout cela procède aussi à un comportement intérieur différent vis-à-vis de soi-même qui est traduit par bien des mots sur votre planète l'accueil la confiance l'instant présent mais surtout la compréhension de la nécessité de mettre en place une nouvelle manière de s'observer soi-même de s'accompagner soi-même qui soit soutenante et que lorsqu'il y a une cristallisation qui se présente d'avoir la lucidité de comprendre oui c'est normal parce que cela provient d'anciens repères d'anciennes manières d'avancer mais il y en a une plus appropriée que je mets en place maintenant celle d'avoir confiance de laisser faire parce qu'on est en effet récupérer la conscience que vous êtes des êtres divins ça veut dire que vous êtes relié à tout ce qui est en unité avec tout ce qui est et donc jamais seul et donc avec un horizon constamment soutenant bienveillant évolutif et épanouissant ce qui dans certains espaces intérieurs qui procèdent à la libération de souffrance vécue doit être ajusté au jour le jour et nous les ajustons à vos côtés au jour le jour donc vous avez une mini un mini aperçu de ce de quel est alors on pourrait dire notre travail avec vous mais c'est notre joie ce n'est pas un travail pour nous de vous chérir de vous accompagner de vous de vous protéger parfois de vous encourager de vous soigner de voilà puisque c'est c'est l'expression de notre amour c'est l'expression de notre joie nous avons déjà parcouru les chemins que vous parcourez et en interaction avec vous l'enrichissement mutuel est constant et sans limite mais nous procédons tout de même aussi à certaines modifications oui des modifications très appuyées nous compensons c'est un déséquilibre qui ont été soutenus par certaines soeurs et certains frères qui ne souhaitaient pas l'éveil spirituel et l'ascension planétaire donc pour celles et ceux qui pourraient se poser des questions nous procédons à toutes les désimplantations possibles et imaginables en fonction de là où vous êtes nous n'allons pas nous étendre sur ce sujet mais simplement oui certains brins d'ADN pour x raisons ont été parfois disons verrouillés par un inhibiteur mais voilà c'est simplement pour que cette information soit partagée afin qu'elle puisse rassurer celles et ceux qui avaient besoin d'obtenir cette confirmation mais de toute manière très cher serait très cher tout est beaucoup 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 plus beau plus juste plus fluide et plus merveilleux que ce qui est partagé ici et maintenant et que et et de ce qui est connu ici et maintenant sur le temps et c'est important parce que si nous en parlons c'est justement pour que les sensations d'être affligées d'un possible inhibiteur cette sensation-là est justement à être libérée dans la paix et la confiance parce que c'est le rôle de l'inhibiteur vous comprenez donc simplement présenter la chose et présenter tout cela le thème de l'échec a été dans l'anima de l'indaké et a été apte au cours de l'indaké alors nous avons présenté des informations assez fournies vous observez Sacha observe et dit que nous revenons souvent sur les mêmes notions mais c'est normal c'est normal puisque c'est vraiment le propos le corps système de votre réveil et vraiment de s'accompagner soi-même avec douceur et amour et qu'en définitive le principal travail intérieur est de décristalliser en vous tout ce qui est cristallisé vis-à-vis de vous-même ou de la vie ou de la société ou de l'univers qui vous permettra vraiment de pouvoir ensuite jouir d'une vision plus élargie qui réjouit le cœur voilà nous allons donc passer à cette deuxième vidéo qui sera bien qui est plus un soin où il vous est suggéré de simplement vous allonger ce n'est pas nécessaire de comprendre ou d'écouter Sacha n'est même pas au courant de ce qui va se passer réellement mise à part nous allons en effet partager des informations des codes de lumière nous allons œuvrer à travers le langage de l'esprit ce qui est très très confortable pour tout le monde voilà et nous pouvons aussi avoir beaucoup d'humour et d'amour et donc cette deuxième vidéo c'est simplement un soutien il n'est pas cette vidéo ne sera pas dédiée à un élément particulier parce qu'elle contiendra tout ce qui est nécessaire pour être accompagné lorsque le souhait est d'être accompagné par une vibration qui est partagée par la voix tout en sachant que nous nous retrouvons ce soir pour cette semaine intensive et pour le reste de ce mois que vous pouvez émettre une intention avant d'écouter cette vidéo et vous laisser vous endormir ou pas elle contiendra ce qui est judicieux pour otamde et tchaka ou sacha et vous savez que moi je fatigue un peu otamda toane inakta oche inde nake alors nous nous réjouissons du plus profond de nos cœurs de continuer à vibrer avec vous nous vous remercions pour votre présence et pour votre écoute et nous vous transmettons nos plus chaleureux câlins et dors à toujours moi cool 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 alors à toutes je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?